Musique de générique Je vais vous accompagner lors de cette nouvelle vidéo de notre aventure sur la FF14 Et cette fois nous allons nous intéresser au donjon niveau 50 Et celui qui nous intéresse maintenant c'est le château d'Andapore Et nous sommes actuellement à la Baie des Vêpres Là où se trouve le Refuge des Sables Et là où il y a un magnifique coucher de soleil avec un magnifique lens flare Et en plus le soleil qui descend, le lens flare qui bouge en même temps d'ailleurs Regardez bien au niveau de mon curseur Absolument magnifique Ah oui comme quoi il y a quand même du beau décor quoi dans le FF14 Faut pas croire Bref Nous allons nous intéresser à la suite Et normalement Donner par ce personnage là Et au passage on a quand même des personnages un petit peu bizarres Qui se tépèrent en même temps Qui ont des noms On vous dirait que c'est généré aléatoirement pas en ordinateur Enfin bref Vous avez vu ce qu'on trouve quelquefois des bots Et rassurez-vous on les aime pas trop Bref Pendant que le soleil disparaît nous allons pouvoir faire prendre la quête Alors ce personnage en donne deux Alors celle qui s'appelle le forgeron légendaire ce sera la quête pour faire l'arme Zodiac de niveau 50 Honnêtement C'est pas tout à fait pour tout de suite Sachant que faire les quêtes Quoique ça permet de déverrouiller quelques petits trucs sympas Mais pas une priorité Dans la quête qui nous intéresse c'est les fantômes d'Andaport On va aller justement au château Allez c'est parti Ah et avant que je continue bien entendu j'ai oublié les infos essentielles A savoir que c'est une quête qui nécessite d'être niveau 50 Et d'avoir terminé l'épopée 2.0 A savoir avoir accompli la quête d'épopée L'ultime passe d'arme Et ce sera d'ailleurs normalement le cas pour tous les autres donjons niveau 50 A l'exception de la quête le palais d'haleine Qui déverrouille le palais du vagabond Et qui normalement est prise auprès d'un personnage qui se trouve juste là Bref ça c'est dans une autre vidéo On continue Alors il nous demande d'aller parler à Maxine Qui se trouve en forêt du sud Exactement ici L'entrée du château est là Et je crois que Ici c'est le château dans le d'apport Et juste là on a les vestiges de la cité dans le d'apport Mais ça ce sera pour plus tard C'est à notre donjon 50 On verra ça en temps utile Bref Comme d'habitude je vous retrouve dès qu'on y est Alors par où vais-je passer ? Par là ? Ou par là ? De toute façon c'est pareil Et nous y voilà Apparemment il y avait aussi un autre personnage Qui apparemment est un bot Vous avez vu il a disparu simplement parce qu'ils peuvent se déplacer rapidement sur la map Plus rapidement que l'an être humain d'ailleurs Bref L'avantage quand même quand on est niveau 50 C'est qu'on peut passer Enfin plus du niveau 50 On peut passer à travers Les ennemis potentiels Les tréants Les mormoles qui se trouvent là Sans se faire attaquer Evidemment on est trop haut level pour eux Donc Terminons cette quête Qui nous permettra de dévouer l'accès Au château dans le d'apport Qui d'ailleurs Petite précision A également une version brutale Qui aussi est niveau 50 Et qu'on déverrouillera par la suite Puisque bien entendu Pour avoir accès à la version brutale On peut déjà faire la version normale Oh Et voilà Accès autorisé Alors la question que je vais juste voir Voilà Elle est ici La fameuse roulette de donjon 50-60 Qui d'ailleurs à l'origine Nécessitait de faire Enfin de réussir au moins une fois Tous les donjons Auxquels elle donne accès Ce qui nécessitait par exemple De dévouer tous les donjons 50 Et de les faire au moins une fois Là ils ont changé en fait Les mêmes règles Que la gain de niveau Et également la roulette défi Qu'on déverrouillera Si j'arrive à parler plus tard C'est à dire que Vous êtes placé Vis-à-vis de ce que vous avez déverrouillé C'est à dire que Si vous déverrouillez l'accès A tous les donjons 50 Ben Vous faites la roulette Vous tomberez aléatoirement Sur un d'entre eux Que vous l'ayez Terminé ou pas Normalement Enfin normalement c'est ça Bref Ça c'est pas important pour nous Nous on va faire le château Ouais c'est bien ça C'est bien le château Oui Donc Autre donjon De niveau 50 Niveau d'objet moyen 45 Et on est synchronisé à 110 Comme en gros Le donjon Pas du vagabond Allez c'est parti Bon l'avantage Quand on est tank C'est en vrai que j'ai un S'attaque tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Alors Bon Hop Salutations D'usage Bien entendu Et vous en avez sauf remarquer Il faut que je réactive Mon buff Parce que malheureusement Quand on est en fait Synchronisé Au niveau 50 On est trop haut level Ben le truc C'est désactif Alors Ici Le personnage fait un appel Du néant Il faut le stun Sinon il se transforme Alors à noter que Normalement Si vous le stonnez Il ne refait plus L'implantation Enfin je crois Ou du moins Passer par l'adresse Dans ce sens là Ou du moins Il ne le refait pas Tout de suite Et bon en règle générale Quand il est stonné Il meurt tout de suite Après puisqu'on arrive A le DPS Assez rapidement Alors On va essayer de Chopper le Big Gus Il revient là On a des hippogriffes Et on a un match blanc Qui fait que 10 miracles Attention les yeux La convaincée en fait Le miracle C'est que Le heal En fait Ne heal pas Ça peut être dangereux Alors On va les prendre Et on va aller Un peu plus loin Et le but C'est d'aller à gauche En fait Il y a des ZAD Sur la droite Noter que C'est pas indispensable D'attaquer ces ZAD Là Donc on va éventuellement Rester là Et en fait Là je viens de me rendre compte Que Le heal Ne bougeait plus Ah si il arrive On va juste prendre Lui Tranquille Voilà On va passer par là Alors ici Un autre groupe d'AD Avec un qui va se transformer Il faut juste arriver A l'identifier assez rapidement En règle générale Voilà C'est lui Evidemment Focus sur le TPS Sur ce personnage là Et lui Qui est le plus gênant Alors Dans la zone suivante On a quelques Gros petits Gros bugus Qui se baladent Evidemment C'est pas indispensable De tout ce que tu as D'ailleurs Essayez D'y aller Tranquille Alors notre objectif C'est d'atteindre Cet endroit là Alors en règle générale Lui et lui Ils vont nous faire chier On arrive jusque là Alors il y a à noter Alors il y a à noter Que normalement Du lan et L'hypogriffe Vous n'êtes pas obligés De les attaquer D'ailleurs Ce n'est pas indispensable Pour passer Mais en règle générale C'est typiquement Des ZAD Vu qu'ils sont sur le chemin Qui vont être fules Indirectement Par les DPS Ou par les hull C'est pas juste à côté Passage Il y a un petit coffre Qui se trouve là-bas Parfois A une Je crois Je ne sais pas Si c'est une monture Ou une mascotte Mais bon Hop On va attendre Que tout le monde rentre Maintenant On va s'attaquer Aux prêtres Alors De mémoire Lui ne va rien faire De vraiment particulier Si ce n'est Un compter Et invoquer Un LAD En fait Que l'on voit juste derrière nous Il invoque ce personnage là Et lui à son tour Va invoquer un gros golem Qui se trouve juste derrière lui Et qui malheureusement A ce petit inconvénient Bah c'est qu'on ne peut pas le tuer Il va faire d'énormes AOE Donc le truc ça va être D'arriver à le DPS Ce personnage là En part le boss Ou le plus vite possible En plus il y a d'autres golems Qui apparaîtront sur le côté On a entendu Le but c'est de DPS le boss Parce que si lui Il tombe Le reste disparaît Voilà Ensuite Deux butins Rien nous intéresse On a suffisamment de stuff Et on va utiliser Le flux éthéré Passer à la suite du niveau Et normalement d'ailleurs On était juste en dessous Et normalement au passage Il y a un coffre Qui doit se trouver Quelque part là bas Mais la suite C'est devant Par contre Le heal n'est pas avec nous Pas encore Ride Alors Donc ici Une pièce On se dit Tiens des statues Sauf que Normalement De mémoire Ce statue là C'est des ZAD Certaines statues Vont se transformer D'autres non Evidemment Toujours mieux Que le tank Passer en premier Comme ça Il peut aggro Le gros Des troupes Ennemies Alors On a un Dune Anne Qui se passe dans la zone suivante Et nous on va d'abord S'occuper de ces ZAD Là On va voir pour la suite Alors On va juste rester là De toute façon Normalement lui Il va revenir Voilà Au passage Vous avez un coffre Qui vous trouve au bout Alors Ok Il y a le heal Qui va le récupérer Et On a Un super elixir Qui peut être utile Même si En Régin Je m'en sers Pas beaucoup Alors Ici De mémoire Il va encore Y avoir des statues Qui vont se transformer Voilà On a aussi un autre coffre au bout Là-bas Sachant que la suite Est plutôt de ce côté là Et cette fois C'est nous Qui avons gagné un super elixir Génial Alors Notre but C'est de passer la porte Où se trouve le prochain boss Le souci C'est que de mémoire Voilà Alors est-ce qu'ils vont venir sur moi ? Non Ils vont venir sur le heal Alors Alors on va jouer Légèrement safe C'est que En temps normal On va aggro On aggro Les deux groupes Puisqu'il y a les troisades ici Et l'armure Il est à cet endroit là Oui Sauf que En temps normal Quand on est stuff On aggro les deux groupes Enfin le groupe qui est là Et celui qui se trouve un peu plus loin Parce qu'en fait On va avoir le même problème Peut-être qu'on a également des âtes qui sont là Sauf que j'ai préféré y aller Plutôt tranquille Mais normalement On peut faire les deux groupes Il n'y a pas de Réels soucis A ce niveau là Et maintenant Nous allons affronter le mur Donc c'est ce boss là Et d'ailleurs pour l'occasion Je peux très bien me mettre en L'offensif Parce que Particularité qui est assez drôle C'est qu'il va attaquer Tout le monde Sauf le boss Enfin sauf le tank Donc la zone sombre Que vous voyez C'est une à haut Qu'il faut éviter Elle est d'abord au centre Et ensuite sur les côtés Petite particularité également Les bords Qui sont à droite ou à gauche Vous pouvez tomber Si vous tombez Vous êtes mort jusqu'à la fin du combat Enfin il faut raise Je ne peux pas dire Que vous êtes obligé de revenir au début Du donjon Alors attention au repoussement Il faut bien se mettre au milieu Parce que Il vous repousse Donc je vous laisse imaginer Que si vous avez Entre guillemets Un angle genre Comme ça Vous êtes dégagé Sur les côtés Et vous tombez Alors à ce propos Si j'évite la zone Simplement parce que Ça fait du dégâts Et également Ça implique Un effet de pesanteur Ensuite On passe à travers le boss Pour accéder au coffre Avec du stuff Qui pour l'instant Ne nous intéresse pas Hop Prochain flux Le groupe d'ad A noter que La succube A un petit peu Tendance à faire Des aoues circulaires Ciblées Sur quelqu'un On va en prendre Un petit peu Ça fait du bien aussi On va aller jusqu'à ce groupe là Qu'on va éliminer Et ensuite On s'occupera De la suite Évidemment Le plus délicat Ça va être D'esquiver Et les aoues Alors Ça c'est fait Maintenant On va vous attaquer A ce groupe là Également Au suivant Et sur Yonfu On va aller jusque là Même si Ça risque d'être dur Il y a quand même Beaucoup d'ad Bon hop Petite protection En règle générale Vous avez vu du tant pis Je ne prends pas De CD De protection Outre mesure Surtout si je prends Un groupe d'ad Par groupe d'ad Parce que j'estime Que normalement Le lit est censé tenir Et vu que là On a quand même Pris trois groupes Je pense que On va quand même Le faire Puisqu'après tout Si Je devais Je pourrais considérer Que c'est en fait Ma faute Puisque j'ai trop pris L'ad C'est moi qui ai fait Le con Donc c'est à moi De compenser Éventuellement Un manque de heal Donc on arrive Près de la zone finale On a deux gros Mulan A exploser Est-ce qu'il est l'autre Et bien Attends Et maintenant Nous sommes prêts Pour le boss final Un gros monstre Bien moche Alors Ce boss A une particularité C'est qu'il est préférable De le tanker On va dire Près D'une de ses plateformes On va essayer de bien le positionner On va essayer de se positionner A peu près comme ça Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné Il va faire une sorte de Bon outre le fait Qu'il fait une grosse attaque Derrière lui Donc bien évidemment Éviter de le tourner Vraiment au dos Au groupe C'est plutôt sur le côté Mais surtout qu'à un moment donné Il va faire une attaque Et il va falloir se positionner Derrière Un Un pilier Pour éviter de prendre trop de dégâts C'est pour ça que Le tanker à peu près ici C'est bien Enfin je pense D'ailleurs j'ai un debuff Maladie Qui est en fait En train de mettre ma vitesse De déplacement Et également les soins Que je reçois Voilà Catastrophe imminente Donc normalement Pour bien faire On se cache derrière Là Même si effectivement Ça fait pas tant de dégâts Que ça Mais je pense qu'à l'époque Ça devait faire quand même Pas mal de dégâts Et il faut savoir Qu'il y a un otrad Qui apparaît Et bien là Logiquement Le boss sera mort Avant l'otrad Et voilà Et j'ai même level up C'est mieux Et ça c'est fait Alors Remerciement habituel Euh Bah on va honorer Le seul Quelque part Ah Même répondu Ok Alors ça Hop On passe Et on va sortir Du donjon Et voilà Nous sommes revenus Au point de départ Donc Je crois que je vais arrêter La vidéo ici J'espère qu'elle vous a plu Quand même Même si effectivement Je sais pas J'avoue J'ai pas été Niveau Très efficace Au niveau du tanking Mais bon Je pense que Comme pour Le palais du vagabond Il y aura également Une visite Qui sera faite Par mes soins Même si je crois Que l'escouette Peut pas y aller Mais bon On ira comme ça Et J'espère de vous montrer Ce que Montrer les petits recoins Et les coffres Que nous avons pas pris Nous avons pris une partie Mais pas tout Bref Donc comme je l'ai dit J'espère que vous avez apprécié la vidéo Quantement je vous retrouve Pour la suite Des vidéos développées Sur FF14 Et sur d'autres jeux également D'ici là Portez vous bien Et à la prochaine Allez salut Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage ST' 501